Cette saturation physique et maintenant mentale n'ont pas surpris Elibop et son staff. C'était en quelque sorte programmé. Le France-Croatie amical a donc permis aux Bordelais de souffler. Ils en avaient besoin. Mais la venue de Saint-Etienne ne va pas les rassurer. Pour autant, les verts sont redoutables à l'extérieur. Ils justifient leur réputation. La frappe de Pédron est prolongée par Alahusio. Bordeaux est une nouvelle fois secoué. Il faut attendre la fin de la première période pour voir enfin le vrai visage des Girondins. Comme souvent, c'est sur coup de pied arrêté qu'ils trouvent la solution. Au corner de Corentin Martins, que Saint-Etienne ne parvient pas à repousser. Et éclair de génie de Sylvain Viltord pour adresser un centre parfait vers Hervé Alicarte. Juste avant le repos, Bordeaux et Galice. Il y a d'abord ce travail de coach Joafanou qui perturbe Papsar. Et ensuite, ce chef-d'oeuvre technique, jonglage, petit lobe, contrôle. Plus le dernier geste, la panoplie du parfait footballeur, Sylvain Viltord. Sans Yohan Miku suspendu, il est vrai que Bordeaux manque de repères. Et en deuxième période, le retour de Ziani, absent depuis trois mois, va redonner du punch et libérer les attaquants. L'exemple est donné par Lilian Lasselan. Mais Saint-Etienne a le grand mérite de ne pas céder, de ne pas reculer, de rester concentré dans la récupération du ballon et de pouvoir lancer des flèches qui font mal. Aloysio s'est échappé, il va servir Guel, mais c'est Bouddaren qui concrétise d'une volée plat du pied droit, très pure. Les Girondins cherchaient le deuxième souffle, ils ne l'ont pas encore trouvé.